Quelqu'un ne peut pas avoir les très bonnes connexions de Dieu dans sa vie s'il ne contemple pas. Le manque de contemplation de Dieu, c'est-à-dire que tu peux adorer d'une autre manière, tu peux faire des combats spirituels. Ici, là, vous savez, toutes les prières sont utiles dans la vie spirituelle. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. Mais lorsqu'il s'agit de rencontrer les bonnes personnes, le mode de prière, ou particulièrement le type d'adoration qui s'y est, c'est de la contemplation. La contemplation de Jésus, que tu sois un adorateur, un grand adorateur de Jésus. Mais dans ta vie d'adoration, développer ta vie de contemplateur. Parce que dans la prière, dans l'adoration, il y a plusieurs types d'adoration. Adorer, c'est se procéder devant Dieu et dire les merveilles de Dieu, c'est ça l'adoration. Alléluia, ça c'est l'adoration. Maintenant, dans l'adoration, parce que souvent les gens adorent au hasard, l'adoration a des objectifs par rapport à certaines choses. Il y a des types d'adoration qu'on appelle élévation. L'élévation, c'est adorer Dieu en disant qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es plus grand, au-dessus de tout. Ce type d'adoration va te permettre de te connecter avec la grandeur de Dieu, que tu es au-dessus de tout. Et ça va te faire vivre que tu es grand. C'est très important. Mais il y a un type d'adoration qu'on appelle contemplation. Ce que tu vas dire à Dieu quand tu fais une contemplation est différent de ce que tu chantes ou tu dis à Dieu quand tu fais une adoration d'élévation. Il y a une adoration d'élévation, il y a une adoration de contemplation. Il y a des adorations de prosternation. C'est-à-dire que tu adores des enfants petits, tu t'humilies devant Dieu. Quand tu fais l'élévation, tu l'es, tu. Donc tu regardes un problème, une maladie, une difficulté. Et puis tu regardes, tu dis, mon Dieu est plus grand, tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est de l'élévation. Tous les chants qui élèvent, au-dessus de tout, tu règles. Ça c'est de l'élévation. Amen. Donc si tu prends les chants qu'on chante souvent, tu peux même faire la distinction. Il faut l'apprendre, c'est très important. Alléluia. Tu dis ça c'est de l'élévation. J'adore élévation. Ça, c'est de la célébration. C'est-à-dire, Dieu a fait des grandes œuvres et je viens célébrer. Tu m'as donné la victoire, tu m'as délivré, tu m'as affranchi. Tout ça, tu célèbres une œuvre que Dieu a faite, ok? Donc tu dois développer la vie de contemplation. C'est une vie que tu dois développer même sans attendre une bonne connexion. Tu dois développer tout le temps. Si tu as l'habitude de contempler Dieu, tu vas voir que l'Esprit du Seigneur va te conduire vers des types de contemplation. Même dans la contemplation, il y a ce qu'on va te demander de contempler. Contempler, ça signifie regarder avec admiration une chose. Alléluia. Tu regardes et tu te dis, waouh, c'est trop beau. Regarde le bâtiment là, il est beau. Tu es en train de le contempler. Regarde cet homme, c'est un beau garçon. Tu es en train de le contempler. Contempler, c'est ça. Alléluia. Alors, je suis au stage numéro 1, c'est être semblable. Être semblable. Pourquoi? Dieu dit, il n'est pas bon, jeunesse de 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme de Adam lui ressemble. Ça veut dire que tu attires quelque chose à quoi tu ressembles. Selon os de mes os, c'est-à-dire ton être intérieur et puis les choses extérieures. Amen. Si dans ton cœur, tu es dévasté, tu as un cœur dévasté, tu vas attirer des gens dévastés ou des dévastateurs. C'est-à-dire que soit tu vas attirer des gens même qui sont détruits de l'intérieur ou tu vas attirer des personnes qui vont encore dévaster ta vie. Quand tu constates que tu attires une certaine qualité des personnes, ça vient de toi. Donc déjà, tu dois travailler ce qu'on appelle la contemplation. Adam, en donnant les noms aux animaux, c'est-à-dire que ce qu'il attirait ne ressemblait pas à ce qu'il voulait. Et Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Et profond sommeil, ce n'était pas un simple endormissement. C'était un environnement spirituel dans lequel Adam est entré où il contemplait Dieu. Oui, et c'est dans la contemplation là, c'est qu'il était en train de rêver dans son sommeil, que Dieu va attirer Ève. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas engendrer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous sommes des hommes qui, de par notre vie, de par notre passé, pouvons être dévastés de l'intérieur. Pouvons être broke à l'intérieur. Regarde tes enfants, si tu vois ta fille, ton fils, il attire seulement que des mauvaises compagnies. C'est-à-dire les gens qui le fréquentent là. Ça veut dire que ce qui se passe dans son cœur est un peu complexe. Tu peux commencer à bien former ton enfant. Regarde un peu les genres de relations. Le type de personnes qui sont attirées vers toi révèle ce qui se passe en toi. Les combats dans ton esprit. Il y a ce que tu dis et il y a ce que tu hais. Ce qui se passe en toi. Il faut avoir une forme d'honnêteté. Si tu tombes souvent avec des arnaqueurs, je t'assure qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en toi. Ce n'est pas ce que tu veux être. Mais en toi, il y a des choses trop complexes. La Bible dit, le cœur de l'homme est tordueux par-dessus tout. Personne ne peut le comprendre. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Il y a des choses que tu as vécues dans ton histoire qui ont rendu tes pensées très complexes. Et en dépit de ta volonté, ton cœur attire des gens vers toi. Il attire l'os de ses os. C'est lui qu'il faut corriger. C'est lui qu'il faut rectifier pour attirer la bonne personne. Si déjà tu constates que tu n'attires pas les bonnes personnes, sois humble et viens dans sa présence. Parce que Dieu va te donner une aide qui te ressemble. Si toi, tu as un visage caca mou, tu vas marier un caca mou. Parce qu'on dit qu'il te ressemble. Mais à l'origine, tu es censé ressembler à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, la plupart d'entre nous ne ressemblent plus à Dieu. C'est là maintenant qu'il intervient 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage, contemplons. Dis avec moi, contemplons. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. On n'a pas dit nous tous qui prions. On n'a pas dit nous tous qui jeûnons. On n'a pas dit nous tous qui adorons. On parle d'une adoration, mais d'une adoration contemplative. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, nous commençons à lui ressembler. Avoir l'image. Et c'est cette contemplation-là, si Dieu te rend comme lui-même il est, tu vas attirer ce qui te ressemble en vrai. Je ne sais pas si tu comprends. Donc si je veux attirer un bon conjoint, une bonne relation, je ne dois pas commencer par aller chercher les gens. Je dois rentrer dans la présence. Et ma prière n'est pas une prière pour dire, au nom de Jésus, attire les bonnes personnes. Attire, non, non, non. Seigneur donne-moi l'homme qu'il nous faut. Seigneur donne-moi le mari. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est, je suis à genoux et j'admise tes caractères de Jésus. Dieu a une infinité de faces. Vous savez, la Bible dit dans l'île de Corinthien que Dieu est tout en tous. Il fait tout. Il y a diversité d'opérations, mais il fait tout en tous. En fait, Dieu me dit, tu sais que je suis tout. Je suis tout et en moi. Je dis, ah ouais. Il dit, donc, prends le temps de contempler. Par exemple, tu veux te marier, il faut admirer Dieu comme un époux. C'est quoi contempler? C'est pourquoi Jésus dit, Marie aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Mais si toi, tu n'as pas vu comment Jésus aimait l'Église, comment tu peux copier ça? Je ne sais pas si tu comprends. Marie aime ta femme à l'image de Christ. Ça veut dire que dans ta prière, si tu veux être un bon mari, tu rentres à genoux, tu prends la Bible et tu regardes comment Jésus est un époux. Et regarder avec contemplation, c'est tomber admiratif. Oh Jésus, tu t'es donné pour ta femme. Et toi-même, tu deviens un mari. Nous tous qui contemplons Jésus. Contempler, ça veut dire regarder avec admiration. Si tu regardes et puis tu es fâché, ce n'est pas une contemplation. Tu regardes, oh là là, Jésus est doux. Jésus, il peut se sacrifier pour sa femme. Jésus a donné sa vie. Et puis, tu aimes ça. Donc, tu commences à lui ressembler. Nous tous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. On devient des bons époux. Et dès que tu deviens un bon époux, tu attires une bonne épouse. Si tu ne contemples pas Jésus, le bon époux, tu deviens un potentiel mauvais époux. Et tu vas attirer os des os, donc une mauvaise épouse. En fonction de ce que tu es. Ça dépend pour laquelle, avant de choisir, Luc 6, 12, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze. Auquel il donna le nom des apôtres. Donc, pour pouvoir choisir ses meilleurs collaborateurs. Jésus n'a pas commencé par leur dire, je vous observe, je vois qui est bon. Il est parti, il restait avec le Père. Quand il est sorti, il a pu discerner qui était le bon. Si tu veux être une bonne femme, comment tu dois regarder Dieu? Femme, soyez soumise à votre mari comme au... Et Jésus-Christ lui-même est soumis au Père. Mais si tu regardes sans contempler, ça dit, tu vois, de la manière dont Jésus obéissait au Père. Moi, je n'ai pas fait ça à mon mari. Ah non, ça n'a pas du tout, pas du tout soumission. Pourquoi? Parce que l'image que tu as de la soumission, ce n'est pas l'image de Dieu de la soumission. La soumission de Dieu n'est pas une soumission abusive, de maltraitance. Il ne s'agit pas de cela. Toi, tu es en train de parler de ce que ton oncle faisait subir à ta tante. Tu ne parles pas de l'image de Dieu. On ne t'a pas dit d'aller contempler le foyer de ton oncle. On t'a dit d'aller contempler Dieu. On ne t'a pas dit d'aller regarder ce que les gens font. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Dieu. Écoute, supposons que toi-même, tu veux devenir un bon couturier, attirer des bons couturiers. Est-ce que tu sais que Dieu est couturier? C'est Dieu qui a cousu le premier habit d'Adam. Est-ce que tu sais que Dieu est fleuriste? C'est lui qui a fait le jardin d'Éden. C'est le plus beau jardin qui n'a existé. Est-ce que tu sais que Dieu travaille le fer, l'électronique? Dieu fait tout ça. Je t'assure, dans la Bible que tu vois, il y a tout. Il suffit simplement que tu dises, « Seigneur, j'ai besoin d'un collaborateur par rapport à ceci, d'une connexion. » Et tu vas admirer Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Et quand tu vois comment Jésus fait ça, tu es fan. Yes! Plus tu es fan de Jésus, plus ça se transforme. Et plus tu es transformé, tu vas te rendre compte que les fautes qui peuvent avancer là-hérent. Et subitement, plus tu vas ressembler à Jésus parce que tu es transformé à son image de gloire en gloire. Donc chaque contemplation, tu as un niveau de ressemblance. Et tu vas te rendre compte de la qualité des personnes qui s'approchent maintenant de toi. Les gens vont commencer à changer au fur et à mesure. Et tu vas voir que tu attires des hommes qui te respectent, des hommes qui savent te valoriser. Tu vas commencer à voir que ces gens vont commencer à tourner autour de toi. Et ton choix va être plus facile. Donc ne commence pas par les gens. Commence par lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Développe l'adoration qu'on appelle contemplation, c'est-à-dire admiration. Chante qu'il est. Tu es grand, tu es beau. Nul n'est comme toi. Aucun autre n'est comme toi. Oh mon Dieu. Et tu chantes avec ça. Tu rentres en prière avec ça. Tu prends la Bible. Écoutez, quand je vais être transformé en homme miraculeux, vous savez ce que je fais? Je m'apprends à aller faire une croisade. Vous savez ce que je fais? Je veux que je guérisse les malades. Je ouvre ma Bible. Je mène au Dieu. Et puis je fais passer Jésus en train de faire des miracles. Je vois le miraculeux. Je le vois. Et plus j'observe ça, plus j'entends ces choses dans mon oreille, plus l'onction du miracle augmente en moi. Quand je vais enseigner, je me vais écouter Jésus l'enseignant. Et j'admise son art de l'enseignement. Je serai donc transformé en la même image de gloire en gloire. Si je veux améliorer mon leadership, je veux bien diriger. Je trouve que je ne dirige pas trop bien les gens. Je me veux contempler Jésus dans la façon dont il gérait son équipe. Je dis, waouh, ça c'est bien. Yes, Jésus. Waouh. Alléluia. Et je suis changé. Je ne veux même pas exprès. Mais ce que tu admis, tu transformes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu fasse de toi un adorateur, une adoratrice, la contemplation de ton Seigneur. Ton Dieu est tout. Ton Dieu est tout. Il est médecin. Il est pharmacien. Il est tout. Il a tout. Il est tout. Et il l'a de manière excellente. De la manière la plus parfaite possible. Il est beau. Il est grand. Il est merveilleux. Dans tous les arts, il est merveilleux. Dans tout, il est merveilleux. C'est lui qui a fait rédiger les psaumes. Il est le poète des poètes. Tu veux chanter, il est le chante. C'est lui qui a appris même à Lucifer comment on chantait. Il est chante. Tu peux l'admirer dans son volet de chante. Et tu vas voir que tu vas attirer des connexions de louanges. Tu vas attirer des connexions d'adorateurs. Tu vas attirer. Tu vas voir que tes amis seront des gens qui sont pieux dans l'adoration comme tu veux être pieux. Tu vas te rendre compte que ça change. Si tu devais être chanteur, mais que tu ne sais pas le contempler, tu vas attirer des chantes corrompues aussi. Des gens qui, au lieu de louer Dieu, vont t'expliquer comment faire pour prendre l'argent avant de chanter. Tu vois, tu attires des relations selon ce que tu as à l'intérieur de toi. Pas selon ce que tu sois au bout de tes lèvres, mais ce qui se passe dans ton cœur. Et tu chantes ce qui se passe en toi en le contemplant. Sois béni par le Seigneur Jésus. Que sa grâce soit bonne dans ta vie. Merci Père pour tes bienfaits. Alléluia.